bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto du mois organisé par axonot très heureux de vous retrouver en ce mois de mai pour présenter une des fonctionnalités que personnellement j'apprécie beaucoup sur axonot la signature électronique donc on va vous présenter pendant quelques minutes le fonctionnement de la signature électronique sur axonot et évidemment on pourra répondre par la suite à vos questions pour ça vous pouvez déjà nous faire un petit coucou sur le chat si vous nous entendez bien si vous êtes bien connecté et vous pouvez aussi vous poser vos questions directement depuis l'onglet questions sachez qu'il y aura évidemment un replay qui vous sera partagé à la suite de la session donc n'hésitez pas à le consulter par la suite si vous le souhaitez et aujourd'hui pour parler de la signature électronique je suis accompagné de deux personnes qui je suis très content de pouvoir présenter cette cette fonctionnalité donc dans un premier temps je suis accompagné de mégane de mégane qui est responsable des partenariats chez usine et mégane je te laisse te présenter en quelques mots bonjour à tous merci paul donc moi je suis mégane je suis en charge des partenariats à usine donc je vais être le contact privilégié pour axonot et je vais accompagner tous les partenaires pour pour l'usage de la signature électronique super ben encore une fois merci mégane d'être présente avec nous aujourd'hui pour nous parler un petit peu de usine et tu pourras aussi répondre aux questions un peu plus techniques sur l'outil usine donc trop bien pour pour nos utilisateurs en tout cas exactement avec plaisir et on a aussi l'honneur d'être avec nicolas michel qui est le cto et le co fondateur d'axonot qui sera aussi présent pour pour vous parler un petit peu de la signature électronique et présenter aussi un petit peu comment ça fonctionne nicolas je sais pas si tu veux dire quelques mots ben bonjour bonjour tout le monde merci merci beaucoup d'être d'être là content d'être là moi aussi avec avec vous c'est une fonction importante je trouve je suis d'accord avec paul pour gagner du temps c'est vraiment quelque chose de pratique la signature électronique donc on va essayer de vous montrer ça rapidement c'est ça sans plus attendre pourquoi est ce que moi personnellement j'aime beaucoup la signature électronique c'est quelque chose qui va vous permettre d'accélérer tous vos processus notamment avec les échanges avec les clients moi il ya quelque chose que qui m'embête un peu maintenant et je me demande comment ça se fait que tout le monde n'utilise pas ça c'est quand je suis avec un fournisseur qui m'envoie un devis et là je me dis ok comment est ce que je fais pour signer le devis il faut que je l'imprime une fois que je l'imprime il faut que je le scanne puis que je lui renvoie et là c'est une perte de temps monstre alors qu'en fait nous avec axonot on est peut-être mal habitué mais en un clic en fait on reçoit le devis et on le signe et ça c'est vraiment un gain de temps donc vous allez être déjà pour améliorer le parcours de vos clients qui vont gagner du temps dans la signature des documents gain de temps pour vous pour vos clients et derrière c'est du temps que vous allez pouvoir réinvestir notamment dans des actions qui ont de la valeur ajoutée pour votre business donc évidemment penser à ça et c'est une fonctionnalité qui plaira je pense beaucoup à vos clients puisqu'ils gagneront du temps encore une fois sur la gestion des dossiers on va voir en quoi on peut l'utiliser mais c'est pour la gestion des documents la signature de tous les documents est également évidemment des devis comme je disais tout à notre on a intégré la solution qui est usine qui est très bien c'est que c'est nativement intégré à axonot vous n'avez rien à télécharger de votre côté juste à activer on va vous montrer comment et donc mégane je te laisse peut-être présenter un peu plus en détail usine ouais donc comme disait paul usine qui a intégré directement dans axonote usine on est une société française on est originaire de caen initialement on va bientôt fêter nos dix ans en août et du coup on a des bureaux aussi qui sont à paris et puis depuis très récemment on a aussi ouvert une filiale en allemagne une filiale en état donc usine ça reste comme un des acteurs majoritaires sur la france on accompagne de nombreuses solutions mais aussi des clients en direct vous avez peut-être vu certaines campagnes de communication notamment l'année passée et du coup on a choisi de collaborer aussi avec axonote pour avoir une intégration qui est native et de ce fait qu'on est quelque chose de sans couture pour vous qui êtes utilisateur et aussi pour vos clients derrière très bien et en tout cas nous du côté d'axonote on est content de pouvoir collaborer avec des acteurs français qui ont une belle visibilité aussi nous on prône le 100% français sur axonote donc c'est toujours important de pouvoir travailler avec des partenaires qui sont aussi aussi français et je pense que c'est aussi important pour nos utilisateurs communs d'avoir des solutions françaises dans lesquelles ils peuvent avoir confiance très bien sans plus attendre je vous propose de passer à la démonstration comment est ce qu'on va pouvoir paramétrer la signature pardon dans axonote alors donc vous l'avez compris le but c'était d'être d'être simple donc on a réalisé cette intégration pour que vous n'ayez pas vous de votre côté à prendre un compte chez chez usine à télécharger le pdf à l'europe au dé alors récupérer à l'envoyer à votre client tout se fait directement depuis axonote donc ici vous voyez c'est l'écran d'accueil et si vous allez dans le menu de configuration vous retrouvez sur le template des des devis et des et des factures vous retrouvez une case à activer ici vous voyez en bas du devis signature électronique voilà et c'est tout vous avez juste en fait à cliquer ici pour activer la signature alors vous voyez c'est vraiment pas compliqué et j'attire quand même votre attention sur le fait que c'est quelque chose qui est qui a un coût vous voyez on l'affiche ici un petit euro on débite un euro par signature effectif c'est à dire que si vous envoyez 10 devis mais qui a un seul client qui signe ça n'est compté qu'une seule fois et en plus de ça sur cette sur cet euro qu'on que qu'on vous débite si vous prenez abonnement axonote avec remise donc avec 30 ou 40 % de remise la remise s'applique aussi sur le coût de la signature électronique mais ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas d'abonnement à payer tant que vous l'utilisez pas ça vous coûte rien et en fait vous n'êtes débité vraiment que au moment où le client signe effectivement un devis donc entre guillemets voilà que lorsque vous gagnez du business c'est uniquement à ce moment là que vous êtes débité mais voyez l'activation je pense qu'on peut pas faire beaucoup plus simple que 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 ça et à partir du moment où c'est activé ben vos devis seront signables en ligne par vous par vos clients derrière il ya des choses dont on peut parler effectivement c'est pour rappel la signature électronique on verra peut-être dans les questions ça a une vraie valeur juridique autant que la signature sur un sur un papier et s'il ya des soucis si jamais il ya des soucis c'est extrêmement rare mais vous pouvez récupérer encore une fois directement depuis axonote le dossier de preuves fourni par fourni et certifié par usign voilà on a vu c'est déjà super ça à mettre en place petite chose à ajouter sachez que vous pouvez l'activer ou la désactiver déjà quand vous le souhaitez et en plus de ça pour rappel sur axonote on peut créer ce qu'on appelle des des modèles de devis et donc activer la signature sur un modèle de devis et la désactiver sur un autre comme ça en fonction des typologies de vos clients certains vous allez leur proposer la signature électronique et d'autres pas nécessairement donc ça c'est vraiment assez simple et très bien puisque vous pouvez l'adapter assez rapidement à votre à votre activité donc j'espère que c'est assez clair cette partie par métrage mais comme on l'a dit c'est très simple et très rapide on vous propose à présent de présenter concrètement le cas d'usage où vous allez pouvoir soit partager un document à votre client et lui proposer la signature soit partagée un devis à votre client donc si on va dans une fiche client donc là vous êtes utilisateurs d'axonote donc non ça vous parle plutôt bien sinon ça vous fait un rappel c'est tout aussi bien lorsqu'on rentre dans une fiche client on va pouvoir déposer ce qu'on appelle des documents il va y avoir plusieurs possibilités de déposer des documents notamment en important un document depuis votre votre drive et ensuite le document vous allez pouvoir le déposer à ce niveau là dans la chine vous allez pouvoir le consulter également le partager à votre client et lorsque vous allez importer le document vous allez pouvoir proposer la signature électronique et donc quand vous allez envoyer le lien pour que votre client consulte ce document il va pouvoir consulter le document et le signer en ligne directement donc là j'ajoute un document par exemple je crois que j'ai des voilà un contrat le contrat va être téléchargé et c'est à ce niveau là que je vais pouvoir valider la signature électronique je l'active uniquement sur ce contrat là je valide le contrat le contrat est téléchargé dans ma fiche et derrière comme je le disais quand je le partage il va pouvoir le signer directement depuis le portail client ça marche aussi de la même façon avec les devis donc là par exemple je viens d'ouvrir un devis donc classiquement vous avez généré votre vie vous allez pouvoir l'envoyer par mail à votre client en temps pas renvoyé par mail pour rappel il n'a pas forcément le document en piège joint parce qu'il peut le consulter en ligne donc là on revient sur ce qu'on appelle le portail client qui est une interface qui est dédiée à votre client qui est à la couleur de votre entreprise et qui va lui permettre de récupérer tous les documents que vous lui envoyez que ce soit les documents qu'on a déposé dans la fiche client les devis ou encore les factures et donc là il va consulter son document pour rappel vous vous êtes alerté en fonction de la consultation du document est ce qu'il a consulté combien de temps est ce qu'il a consulté combien de fois il a consulté et si vous avez activé la signature électronique eh bien il ya ce petit bouton qui va vous permettre de enfin qui va permettre à votre client de signer en ligne le débit il clique sur signer en ligne il renseigne ses informations son nom son prénom son adresse email et son numéro de téléphone il clique sur continuer à ce niveau là il va recevoir un email avec un code pour confirmer et derrière il va pouvoir venir une fois qu'il a cliqué sur continuer signé le document donc soit en cliquant sur tout simplement en cliquant sur sur signer et derrière il va pouvoir ensuite soit donc rentrer déjà renseigner le code qu'il a reçu et ensuite soit il renseigne un texte donc son nom ou prénom soit il peut même dessiner directement le la signature et ça c'est intéressant parce que si par exemple vous êtes en déplacement vous êtes directement avec votre client il va pouvoir depuis le document signé directement sur sur votre tablette par exemple le document après avoir renseigné le code qu'il a reçu par par sms donc voilà on voit que c'est un processus qui est qui est assez simple très rapide et encore une fois dès lorsque le document ou du moins le devis est signé en ligne eh bien il est automatiquement validé vous n'avez plus besoin vous même de faire la validation manuelle en allant dans la fiche client et en validant le devis donc encore une fois on va éliminer des tâches chronophages grâce au devis et ça c'est du temps qui encore une fois que vous allez pouvoir réinvestir par la suite sur des valeurs sur des actions pendant la forte valeur ajoutée pour pour votre pour votre business et évidemment le document une fois qu'il a été signé il va y avoir une information comme quoi il a été signé donc ce sera je me souviens plus le nom exact mais c'est signé en ligne c'est signé en ligne effectivement c'est ça et effectivement enfin vous vous gagnez du temps mais enfin nous on sait même même en tant que client quand on reçoit ça on apprécie que le fournisseur nous fasse gagner du temps nous aussi c'est on peut signer en deux clics et pas avoir imprimé scanné comme disait paul c'est c'est vraiment impressionnant c'est ça donc encore une fois pour le processus clients c'est un avantage dans le même dans la fidélisation aussi c'est assez intéressant donc on a fait à peu près le tour des la partie démonstration je crois qu'il ya des questions on va pouvoir passer justement à ces questions à ces questions là donc n'hésitez pas pour les questions à passer par l'onglet question comme ça on pourra afficher la question en direct plutôt que par le chat alors une question de guillaume qui demande est ce qu'on peut est ce qu'on reçoit une alerte lorsque la signature a été réalisée en ligne et bien la réponse est oui on a un mail qui nous indique que la vie a bien été signé donc encore une fois c'est c'est complet et derrière vous pouvez pouvoir passer rapidement à l'étape suivante qui est la génération de la facture en un clic mais ça on dit un petit peu plus parce que c'est peut-être le sujet d'un autre webinaire donc il faudra s'inscrire pour voir comment ça fonctionne concrètement mais oui tout à fait guillaume vous allez recevoir évidemment un mail suite à la signature du côté de votre client je vois qu'il y a une question également de myrti qui demande est-ce que le destinataire du devis peut transférer le devis au signataire si ce n'est pas lui donc là oui il peut transférer le lien effectivement c'est un lien de consultation pour le pour le devis donc il peut tout à fait transmettre le lien et le destinataire pourra cliquer dessus attention évidemment c'est le signataire qui doit renseigner ses coordonnées le nom prénom ça doit être bien le destinataire du devis qui doit renseigner pour que ça ait de la valeur appréciée voilà pour votre question myrtille n'hésitez pas si vous souhaitez des compléments à nous en faire part une question de hugues également qui indique qu'il a mis en place la signature électronique il y a plus de trois mois et qu'il a déjà beaucoup de clients qui ne la voient pas y a-t-il un moyen de mettre en bas de page le texte plus en avant alors je ne suis pas certain de bien comprendre qu'est ce qui qu'est ce qui ne voit pas concrètement est ce que c'est le bouton pour signer en ligne où c'est une fois que le document a été signé je sais pas si tu as compris ou pas je suis pas certain parce qu'on a effectivement le bouton signé en haut à droite mais je pense qu'il s'agit peut-être de l'image de signature une fois que c'est signé de ce côté là l'image on n'a pas la possibilité de fin tu me dis si aujourd'hui à l'heure actuelle on n'a pas la possibilité de déterminer où est ce qu'elle se situe donc pour rappel elle sera située en haut sur ce niveau là après en centre du devis mais sinon n'hésitez pas à nous faire part de compléments si jamais on n'a pas répondu complètement à votre question on continue avec la question de j'en ai qu'il utilise des modèles de contrat via le doc mais il n'y a qu'un format de signature en haut je travaille des professions réglementées qui travaillent à toute initiale en bas le chapelle enfin de doc très bloquant est-il possible de modifier cela on vient d'y répondre un petit peu malheureusement à l'heure actuelle on n'a pas la possibilité de choisir le positionnement de la signature sur le devis ou sur le document et remontre encore une fois en haut au centre effectivement je sais pas si vous l'avez vu on est passé un peu rapidement dessus mais on impose de parcourir tout le document donc la signature porte sur l'ensemble du document après il ya des questions d'habitude aussi ça je comprends je comprends tout à fait mais la signature sur la signature du document ça porte vraiment sur l'ensemble du document aujourd'hui justement tu parles de ça si on joint les cgv au devis le fait de signer le devis permet aussi de signer directement tout à fait là encore une fois c'est l'intégralité du document qui est signé très bien je vois qu'il y a encore pas mal de questions donc c'est bien une question de guillaume cette signature électronique est-elle possible sur les bons de livraison avec axonot alors il faudra l'applaudé comment mais je sais plus on n'a pas mis comme document comme document bonne question guillaume il faut qu'on revérifie peut-être un peu de notre côté pour valider tout ça alors soit c'est directement possible lorsque vous allez partager le bon livraison soit il faudra l'intégrer dans la partie document de la fiche client comme on l'a vu avec le fait de cocher qu'est ce que le document puisse être signé électronique on continue avec la question d'alain pouvez nous remontrer comment activer la fonction signature électronique avec grand plaisir alain ça va pas nous prendre trop de temps donc pour rappel on se rend dans la partie configuration d'axonot donc depuis la clé plate en haut à droite la partie configuration là vous arrivez dans la configuration des des devis des factures et vous avez juste en fonction du thème que vous avez choisi à valider la signature électronique à cocher la signature électronique ou décocher la signature électronique évidemment pensez à bien en valider avant de revenir sur votre devis mais voici comment activer la signature sur votre sur axonot on a une question également de sébastien qui nous indique vous évoquer l'information par mail à la signature de vie sur quelle adresse le commercial du devis ou autre je te laisse répondre si tu veux oui il me semble que c'est sur le responsable du 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 devis la personne qui a fait le devis en priorité c'est ça donc tout à l'heure on avait une question est ce qu'on peut partager parce que le signataire peut-être différent de celui qui a envoyé le devis et bien en effet nous on se base sur la personne qui a édité le devis donc c'est la personne qui a été de vie qui va avoir l'information il faudra bien faire le transfert d'informations au niveau et effectivement sur le positionnement de la de la signature de mégane ça c'est quelque chose qui qui arrive qui est en train d'arriver mais ouais effectivement alors ça arrive un le positionnement de l'emplacement de signature vous allez bientôt pouvoir choisir où est ce que vous allez le mettre et je pense que dans la question il était aussi évoqué donc les initiales en bas de page les paraphs qui vont aussi être quelque chose de disponible à titre d'information les paraphs c'est quelque chose de très français pour le coup donc ça existe dans l'outil parce que on a vraiment l'habitude de les utiliser en france d'un point de vue légal il n'y a pas de il n'y a pas de valeur légale derrière mais en tout cas c'est quand même quelque chose qui a été développé pour effectivement répondre aux usages qu'on a exactement exactement super on a fait le tour des questions à je vois qu'il y a une question de geoffrey donc quels protocoles sont envoyés par quels protocoles sont envoyés les emails est-ce qu'ils utilisent les paramètres smtp de la société je pense qu'une petite est très bien passée pour répondre à ces questions oui tout à fait alors non c'est notre serveur qui envoie puisque c'est axonautes qui vous envoie un mail donc c'est pas vous qui envoyez un mail au client c'est axonautes qui vous envoie un mail donc c'est signé par notre 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 smtp à à nous donc si vous recevez les mails d'axonautes normalement vous recevez bien le les informations comme quoi le le mail est le document pardon a été signé par fait une question de gens sur le timing de développement de la v3 je m'engagerais pas là dessus ça va être de votre côté gens c'est difficile de déterminer des dates généralement mais on attend tous avec impatience en effet cette nouvelle version pour poser encore plus de fonctionnalités liées à la signature électronique très bien à une nouvelle question on utilise de qsign est-ce qu'il est compatible ou doit changer vers usign alors aujourd'hui on a fait le choix d'intégrer directement usign pour ce soit le plus simple possible et qu'il n'y ait pas de paramétrage qui soit qui soit demandé donc aujourd'hui si vous voulez directement le faire depuis axonautes c'est usign sinon vous avez toujours la possibilité de télécharger le devis de l'appeler dans d'ocu sign mais si vous voulez une intégration native aujourd'hui c'est usign c'est ça très bien alors est ce qu'il ya encore des questions est ce que tout est clair pour vous n'hésitez pas on a encore un peu de temps est ce toujours un plaisir d'échanger avec vous pour votre utilisation et vous aider à améliorer votre utilisation d'axonautes donc n'hésitez pas si le client choisit ne pas signer en ligne est ce qu'il peut télécharger le devis de signer manuellement c'est toujours possible vous voyez il ya le bouton c'est sur l'écran d'avant vous avez ici le bouton signé en ligne bon là on a déjà cliqué mais si si vous souhaitez pas là vous avez quand même le bouton télécharger sur le non on voit pas vous avez quand même le bouton télécharger au dessus du du devis pour le récupérer et faire le processus normal c'est quelque chose en plus on laisse vraiment le choix au client une petite note peut-être d'un point de vue légal là dessus sur la signature quand on utilise ce process là il faut savoir que la signature usine vous avez aussi l'aspect légal qui est derrière donc on garantit l'intégrité du document garantie la propriété du document l'identification du signataire etc ce qui vous empêche pas effectivement de télécharger un devis de le faire signer manuellement et de le récupérer au format papier un petit warning en revanche par rapport à certains usages qui si jamais vous avez un litige à jour un jour vont pas vous protéger typiquement si je télécharge un document que je l'envoie par email que mon signataire l'imprime le signe leur scan et me le renvoie d'un point de vue légal vous n'êtes pas protégé donc si jamais vous avez un litige malheureusement ce devis là il comptera pas quoi très clair merci pour ce point juridique très intéressant également on refait un petit tour des questions en plein temps on a répondu à toutes les questions n'hésitez pas à vous manifester également si s'il ya d'autres questions pour rappel vous allez recevoir un type format à l'issue de de cet événement pour qu'on puisse récolter les questions s'il ya d'autres qui viennent en cours d'utilisation encore une fois le replay sera disponible donc on met tout en oeuvre pour que vous puissiez encore une fois revoir tout ça et comprendre concrètement comment fonctionne la signature sur axonote je vois qu'il y a encore une question de gens légalement il me semble qu'il ya des niveaux quel niveau pour ce système de usain oui alors la signature électronique s'est régi au niveau européen par la réglementation iaidas donc il ya trois niveaux niveau de signature électronique simple avancé et qualifié sur axonote et comme dans la majorité des cas d'usage on va être sur de la signature électronique simple puisque la signature électronique avancée ça va être une signature sur laquelle on va vous demander des documents d'identité donc ça va être pour des documents qui vont être différents pour tout ce qui est devis etc ça va être de la simple et puis le dernier niveau le niveau de signature électronique qualifié là on est vraiment une step bien plus loin donc on va être sur plutôt des documents qui font partie de la vie des droits de succession etc on va avoir une vérification d'identité qui est encore plus poussée donc dans la majorité des cas et en tout cas le cas d'usage qu'on a ici c'est de la signature électronique simple parfait très clair j'espère que c'était aussi clair pour vous jean encore quelques questions une question de d'antoine donc qui nous demande cela signifie que l'usage classique imprimé signé scanné et envoyé n'est pas légal mais tout le monde fait cela non j'ai pas compris alors effectivement les usages vers ce n'est pas légal alors en fait quand vous signez un document soit vous avez un process on va dire 100% manuel c'est à dire vous avez imprimé votre document vous avez la personne en face de vous qui signe et ensuite vous conservez ce document au format au format papier pour le coup soit vous avez un process 100% électronique en passant par un outil de signature électronique puisque ce sont des solutions qui sont certifiées eidas qui est du coup la réglementation au niveau européen quand on passe à la moitié par de l'électronique on imprime on signe etc on n'a pas de clé de certificat derrière qui va nous assurer que le document n'a pas été modifié par exemple après la signature on n'a pas de moyens non plus de vérifier qui vérifier l'identité du signataire donc effectivement si vous avez un litige vous pouvez vous retrouver dans une situation où quelqu'un va vous dire je n'ai pas signé ce document là et vous n'avez pas le moyen en fait technique de prouver qu'effectivement il l'a signé et donc effectivement ce ça fait partie des usages néanmoins si jamais vous avez un litige vous n'avez pas comme comme on disait tout à l'heure ce dossier de preuve derrière qui va permettre de rejouer la signature électronique devant un tribunal en qualité parfait merci pour ces informations très précieuse je vois qu'il y a une question de sébastien déjà sébastien ravi de voir que vous étiez présent lors du dernier plus tôt du mois n'hésitez pas comme je dis à nous à remplir le document vous allez recevoir à la suite du webinaire comme ça on pourra répondre plus en détail à votre question sur le prélèvement automatique avec grand plaisir je vois qu'encore quelques questions une question de grégory qui demande s'il est possible de réduire depuis le prix unitaire pardon de la signature alors je l'ai abordé effectivement on a dit le prix unitaire de la signature effective c'est un euro mais les réductions que vous prenez que vous avez sur votre abonnement axonautes s'appliquent donc le moyen de réduire le prix unitaire de la signature c'est de prendre un abonnement axonautes plus long avec une réduction plus plus importante mais on n'a pas aujourd'hui d'autres possibilités pour rappel un euro c'est si vous prenez un abonnement mensuel qui est plein tarif après si vous prenez des abonnements plus longs comme l'a dit à l'année sur deux ans sur trois ans et bien évidemment là il y aura un prix dégressif sur la signature encore quelques questions pour les clients axonautes est ce qu'il ya une off you sign si on souhaite changer de docusign vers you sign comme on l'a vu il n'y a pas d'abonnement à prendre c'est directement le coût de la signature à la signature effective directement sur axonautes pour rappel qui est de 1 euro et donc je pense que c'est déjà aussi un bon avantage côté axonautes et you sign donc après libre à vous madave de voir c'est plus d'avantagé que you sign mais dans tous les cas il y aura un gain de temps certain puisque le process est intégré à axonautes très bien alors on a fait le tour des dernières questions n'hésitez pas encore une fois s'il ya encore quelques questions on a quelques minutes encore devant nous pour pour échanger du côté du tchat si jamais des questions qui remontent parfait donc pas de questions particulières écoutez si c'est assez clair pour vous on va on va pouvoir mettre un terme à cette question encore merci à tous pour votre participation merci mégane et merci nicolas de m'avoir accompagné sur sur ce contenu là on se retrouve le mois prochain pour un nouveau tuto du mois justement en juin qui lui va vous apprendre à devenir un as des dépenses sur axonautes encore un sujet très intéressant j'espère pouvoir vous vous y retrouver encore une fois n'hésitez pas à revenir vers nous via le formulaire qu'on va vous envoyer si vous avez des questions et je vous dis à très vite bonne journée à tous merci paul et merci tout le monde à bientôt à tous bonne journée salut mégane à bientôt